Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tutoriel sur le menuet pour un ours. Alors si vous ne l'avez pas déjà regardé, vous pouvez cliquer ici pour aller regarder la vidéo du menuet en entier avec Piano. Alors le menuet pour un ours de Serge Lançant. Serge Lançant, compositeur français, né en 1922 et mort en 2005, a été extrêmement prolifique. Il a fait plus d'une quarantaine de pièces pour orchestre et orchestre d'harmonie, 16 concertos dont 1 concerto pour trombone. Donc ça vous montre bien à quel point il connait bien l'instrument. Le menuet pour un ours commence tout doucement avec un endenté à 42 à la noire. Le truc en fait c'est qu'il faut penser à la croche. Si on pense à 42 à la noire, c'est exactement la même chose que 84 à la croche. Et du coup toutes les doubles croches, forcément ça devient des croches. Et toutes les noires ça devient des blanches. Donc on divise par deux toutes les valeurs et c'est tout de suite beaucoup plus simple à regarder. Donc si on commence au début, au lieu de penser Et forcément on ne sera jamais très stable, surtout au début avec une pulsation lente. Donc si on pense tout simplement C'est beaucoup plus simple. Alors pour commencer, on a un piano au début. Surtout ne prenez pas le piano trop piano. C'est la première note du morceau. Il ne faut surtout pas la rater. Il vaut mieux l'assurer et la jouer un petit peu plus forte. Ne pressez pas dans le vicendo. Ça doit vraiment être un ours qui fait... C'est pas... Mais vraiment Pour la fuite, c'est assez simple. Fa, do, si Le si c'est une croche liée à une double croche. Les deux sont liées, donc on ne répète pas la note. C'est juste pour bien nous indiquer qu'il faut tenir le si toute la longueur de la croche Et même un tout petit peu plus. Ne pas oublier la liaison Fa, ta, o, ti On peut articuler le Fa, le La bémol et le Si bécart. Attention, Si bécart en quatrième position. Mais pas besoin d'articuler le Do. On fait ça en souplesse. Et alors surtout, quand on continue la phrase, Allez chercher, c'est très très important, Allez chercher le La dièse Qui est exactement, presque exactement la même note qu'un Si bémol En cinquième position. Pourquoi ? Déjà parce que c'est plus simple. Au niveau du bras. Et puis aussi, généralement, le menuet pour un ours, c'est un morceau d'examen. Et il faut pouvoir montrer au jury Qu'on est capable d'aller chercher des notes dans les positions alternatives. Donc Si bécart, La dièse Et on remonte sur le Si bécart en quatrième position. Et toujours pour terminer cette deuxième phrase, Ti, une liaison. Encore une fois, articuler juste le Si Et une coulisse rapide. L'importance de la coulisse rapide dans la liaison. Si on prend une coulisse lente, et bien on va entendre un glissendo. Forcément, c'est pas ça qu'on veut dans le morceau. Ce deuxième motif conclut la première phrase. Dans la deuxième phrase, on a une note qui revient tout le temps, le Si bémol. Donc forcément, il faut le montrer. Mi, Sol, La, Si Mi, Sol, La, Si, La, Si Mi, Sol, La, Sol, Si La, Sol, Fa, To, E Et bien évidemment, à la fin, toujours la liaison de pas m'oublier. Sol, Re Et on recommence le nu. To, E Toujours le même glissendo, très lent. La deuxième phrase, on développe la première et on va arriver un petit peu plus haut. On va arriver sur Mi, V, Sol, Mi, V, Sol, Do, V, Sol, Si, V, Sol, Fa, La, Do, Ha, Ti Un, deux, trois, quatre Et bien évidemment, Do, Ha On n'articule pas, on le fait en souplesse. La même chose pour la suite Encore un lié à ne pas oublier Toujours en souplesse Et on continue Le La dièse encore une fois en cinquième position N'oubliez pas le Crescendo Le Crescendo Surtout si vous allongez le Si Bécart juste avant le Mi Ça vous permettra d'attraper un Mi Bécart beaucoup plus facilement On arrive donc sur la troisième phrase Troisième phrase, c'est un petit peu la même chose qu'au début Mais un peu plus haut On est arrivé sur le Mi Bécart On repart d'ici Toujours le même glissendo, très lent Par contre, mesure d'après Glissendo, un peu plus rapide C'est normal, la durée du Glissendo est plus courte Il y a aussi un point sur le Fa Ça veut dire qu'il ne faut pas le tenir Et après, c'est juste un exercice de souplesse C'est marqué, il fait la révérence L'ours fait la révérence Et va inviter à la danse Donc, l'exercice de touplesse La Mi La Do Mi Sans articuler, en tout cas, juste la première note On réarticule le Mi Mi Lo La Mi On réarticuler Fa La Et ne pas oublier de baisser un tout petit peu la coulisse Sur le Mi bémol aigu Dernier motif C'est juste des Ré On conclut On ralentit un petit peu Quatrième position Quatrième position tout le temps Même le Ré aigu Par contre, le Ré aigu Quatrième position Un tout petit peu baissé Pour la justesse On peut donner un tout petit peu de direction Dans les quatre doubles Sur les Ré Voilà Et donc, ça a conclu La première partie du menuet Pour résumer cette première partie Il faut le penser à l'accroche Ce sera beaucoup plus simple Faire attention aux liaisons Toutes les liaisons ici peuvent se faire Uniquement sur les harmoniques Ça veut dire qu'on va articuler la première note Mais qu'on n'articulera pas les notes d'après La liaison se fera toute seule En changeant d'harmonique sur le trombone Ne pas oublier le La dièse en cinquième position D'ailleurs, cinquième position Un petit peu remontée pour la justesse Et faire attention aux mi-bémols Et aux Ré qu'on vient chercher En troisième et quatrième position Il faut les descendre un tout petit peu Pour la justesse C'était bien évidemment les mi-bémols Et les Ré aigu Donc maintenant, on passe au menuet Le menuet, cette fois, on va le penser À la noire Et en fait, si on pensait avant à l'accroche On était à 84 à l'accroche Et là, on va être à 86 à la noire Ça veut dire un tout petit peu plus vite Mais alors vraiment franchement rien Sur la première phase, on a trois choses à faire attention La première chose, c'est que dans le menuet On a un dièse qui est arrivé à la clé Et dans la première phrase, on va avoir le Fa dièse en cinquième position Donc le Fa dièse, c'est la même position que le La dièse Qu'on avait dans la première partie Que je vous ai demandé de faire en cinquième position Mais cette fois, on ne le remonte pas Donc ça va être une cinquième position normale Les deux autres choses auxquelles il faut faire attention C'est le début et la fin Parce qu'au début, on a des traits sur les noirs Ça veut dire qu'il faut vraiment les faire super connectés les unes aux autres Et même, il faut en rajouter C'est vraiment une tarte à la crème au début L'ours, au début, il n'est pas très content Il râle dans le menuet et puis au début, il ne veut pas trop danser Il faut imaginer les dresseurs d'ours au marionnage Les autres, ils n'étaient pas forcément contents de tout faire Non, je ne veux pas danser C'est vraiment très 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 connecté Parce que c'est comme ça qu'on râle et c'est comme ça qu'on s'exprime On ne fait pas Non, je ne veux pas danser Voilà, donc très 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 connecté au niveau des notes Ça, c'est le début de la phrase Et la fin de la phrase, on a des points dessus Sol, ré, la, sol Donc il va falloir faire une grande différence entre le début Les notes avec des traits dessus Et la fin Sol, ré, la, sol Avec des points, donc ça veut dire courte Pas trop courte Mais il faut quand même qu'on entende la différence Donc le début, vraiment Toujours une coulisse rapide Coulisse rapide, surtout quand on allonge les notes Et quand on fait des liaisons Sinon, on entend du glisser de partout La fin, très courte Mais toujours en faisant sonner les notes On commence la deuxième phrase Avec du lié Donc comme d'habitude, on articule la première note Le sol grave On va lier le ré On va lier le sol On a un point sur le sol Donc pas trop bon Et après on la décroche Après ça devient un petit peu plus joyeux Voilà, l'ours commence à s'amuser Et ça se ressemble dans la partition On a des points sur les la Et on a des accents sur le mi Donc on reste pendant deux mesures En deuxième position Par contre, le mi, il faut le baisser un tout petit peu Donc on va être en deuxième position Et sur le mi, deuxième position Avec un centimètre de plus Et là, il faut vraiment s'amuser Il faut en faire plus Donc les la très très secs, très piqués Et un accent sur le mi La, 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 mi, la, la Et après c'est la même chose sur des sols Donc en quatrième position On reste avec des sols Bien piqués Sol, 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 sol Ré, on passe un tout petit peu le ré Sol, sol Après c'est des croches Donc forcément on va pas faire juste De croches, de croches, de croches, de croches De croches, de croches Sinon on va s'ennuyer Donc il faut faire un petit peu une progression Faire quelque chose Alors il y a deux possibilités Soit juste un crescendo qui va aller jusqu'aux noirs Qui viennent d'après Soit à un moment on reprend moins fort Et on continue Donc par exemple La, si, la, si, fa, sol La, si, la, si, fa, sol La, do, si, la Ne pas oublier les points sur les noirs Mais là par contre, ces points là Ce sont des points qu'il faut faire un petit peu plus long Que ceux qu'on avait avant sur la répétition de la On n'est plus dans un motif joyeux Et on est juste dans la phrase médicale Et après, sol, la, si, do Et on commence Tarte à la crème On est à mon jeu La, si, do, mi, sol, fa, sol, ré, la, sol Avec une note bien piquée à la fin Ce qui nous donne Et on arrive à la troisième partie De ce menuet pour un ours Il y a marqué expressivo Ça veut dire qu'il faut s'exprimer Non, en fait, ça veut dire qu'il faut faire encore un petit peu plus de musicalité Rien de très compliqué dans cette nouvelle partie Il faut faire bien évidemment attention aux nouvelles notes Aux nouvelles altérations Donc je parle du si bémol et du mi bémol Et forcément du fa bécard Parce qu'il était dièse avant Voilà, toujours faire bien attention aux liaisons Parce que dès la deuxième mesure On a une liaison entre un ré et un si Donc articulez juste le ré Soufflez bien Et on descend sur le si L'harmonique en dessous Et il y a un sol C'est la note la plus aiguë du morceau En plus, il y a de la chance Parce qu'il y a une reprise Donc si on rate la première fois On a une deuxième chance De toute façon, ce sol aiguë Il arrive avec un fa avant Donc comme ça, le fa On y arrive à peu près bien C'est en première position On s'ouvre correctement Et le sol, il sortira tout seul Et dans cette partie surtout C'est la partie que je préfère Parce que l'ours il râle L'ours il râle Il y a des glissés de dos sur le sol Alors là, il faut vraiment le faire Comme un l'ours A la limite, le son C'est pas trop grave Parce qu'il y a d'autres parties Même partout ailleurs Dans le morceau On vous demandera d'avoir un beau son Ici, on vous demande de faire l'ours Voilà Vraiment fort Un glissé Si c'est moche, c'est pas grave Du moment que ça fait l'ours C'est très bien Donc, expressivo Voilà Il faut y croire Il faut faire beaucoup de musicalité S'imaginer Une limite être chanteur d'opéra Sur scène Et c'est triste cette partie Voilà L'ours c'est triste Il se plaint Il ne veut pas danser Mais bon Il est bien obligé Et forcément C'est là que ça contraste Avec les deux Puis c'est donc Et puis ça recommence Et on commence reprise Dans la fin de l'expressivo Quand on arrive sur la mesure De deuxième fois On a des glissendo Qui reviennent Mi bk en deuxième position Un petit peu baissé Qu'on va remonter en mi c Jusqu'au phare Bien évidemment Toujours un petit peu baissé Un petit peu baissé C'est vraiment un tout petit peu Je l'ai déjà dit C'est de l'ordre du centimètre Donc ce motif revient deux fois Et à la fin On conclut Vous remarquerez Il y a une liaison Avec des points Sur les notes dessus En fait C'est juste pour dire Bien détaché Mais toujours Dans la phrase Donc à la fin Donc bien détaché Mais surtout pas courte Et après la dernière partie En fait C'est un petit peu Comme ce qu'on a vu avant Dans le début du menuet C'est juste une reprise Comme il y a beaucoup de morceaux Avec A, B, A Et Coda Donc là ça va être A, B, A Et une toute petite colère En fait c'est juste la fin Qui change Donc grosso modo C'est exactement la même chose Qu'au début du menuet C'est pour ça que je vous conseille D'ailleurs de travailler D'abord l'endanté Le début du morceau Puis la fin En commençant Là on en est arrivé Parce que ce sera la même chose Que la partie du milieu Forcément dans la tête On connait mieux la fin Donc quand on arrive Vers la fin du morceau On est plus à l'aise On a les altérations Qui reviennent Enfin l'altération Parce qu'on a que le fa dièse Ça veut dire qu'il ne faut pas rajouter Les si bémol et les mi bémol Ils redeviennent des gars Toujours pareil Ne pas oublier les disons Ta ha 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 Tan tin do ti Mi fa dièse sol En cinquième position Et pour la fin Montrez bien que c'est une fin Et que vous êtes content De la jouer la pièce Donc rite Ça veut dire rite nuto Et ça veut dire ralenti En français Donc la sin do mi sol fa sol Même si on a mis des erreurs partout Faut essayer de faire une belle fin Et de montrer C'est la fin Et surtout ne pas s'excuser A la fin de la pièce Faut y croire quand même A ce qu'on fait Et bien tenir le sol Trois temps en plus Un tout petit peu plus En fait c'est pour ça Qu'il y a la blanche pointée Liée à une croche Parce que Serge Le compositeur Il voulait vraiment vous dire Obtenir la blanche pointée Jusqu'à la fin Donc il l'a même liée Jusqu'à une croche en plus Pour être sûr Que vous allez bien Jusqu'à la fin de la mesure Donc dans ce menu Et pour un ours Il faut bien faire attention A vos altérations On a un fa dièse Au début Et après on a Si bémol Mi bémol Et après on a un nouveau Un fa dièse Voilà Faites bien attention Au glisse C'est pas trop rapide Surtout même lent Voilà Et par contre d'ailleurs Une coulisse rapide On est bien d'accord Ensuite Les la dièse En cinquième position C'est très très important Bien évidemment L'articulation Est très importante aussi Donc bien faire attention Sol Ré La Sol Courte Et le début Tarte à la crème Télé Loli Quand vous avez des trèbes Le sud Ça veut dire Très très long Voilà Et n'oubliez pas De baisser l'harmonie Du fa et du Juste un petit centimètre Pour être bien juste Sinon je conseille aussi De chanter votre partition Vous pouvez la chanter Mais alors pas juste J'ai des notes au solfège Vraiment on chante On s'exprime Et on y croit A ce qu'on fait On fait de la musique Même en chantant Si en chantant Vous faites de la musique Vous y croyez Dans le trombone Ce sera pareil Et donc ce sera Beaucoup mieux Et l'idéal surtout C'est de ne pas être timide Quand on exprimez vous Vous êtes content De jouer cette pièce Et en plus Elle est vraiment sympa Voilà J'espère que ça vous a plu Je vous donne rendez-vous Bientôt pour d'autres vidéos Sur des morceaux d'examen En trombone Si vous voulez réécouter La pièce avec piano Vous pouvez cliquer Ici Et sinon vous n'oubliez pas Comme d'habitude Un petit pouce vert Si ça vous a plu Un pouce rouge Si c'est trop bon Et puis vous vous abonnez En bas pour voir Les autres vidéos Qui vont arriver A bientôt